Je suis le caporal chef marine, je suis instructeur en montagne depuis trois ans au 27e bataillon de chasseurs alpins. Alors mon travail tous les jours au sein de la cellule sécurité montagne, c'est de former les militeurs en montagne, donc ceux qui sont présents au bataillon en compagnie de combat, et aussi les personnels qui vont être envoyés à l'école militaire de haute montagne pour être formés là-bas. Donc là actuellement, je suis officier traitant au bureau opération instruction du 93e régiment d'artillerie de montagne, et mon travail consiste à appuyer les unités élémentaires. Je suis engagée au titre de l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan, je suis allée ensuite au 68e régiment d'artillerie d'Afrique de la Valbonne. Là j'ai passé le concours de l'EMIA justement, et après trois années de scolarité, j'ai choisi l'artillerie. Parallèlement à ça, j'ai passé des cursus en montagne, et c'est pareil, j'ai passé le diplôme de chef de détachement, et il n'y avait eu qu'une féminine dans le service des santé qui avait passé ce diplôme. Et maintenant je suis dans ma deuxième partie de carrière, où je me mets sur un cursus un petit peu d'expert montagne, donc le moniteur guide militaire, pour m'ouvrir à autre chose, et pour être conseillé d'un chef pour tout ce qui est d'expertise montagne. J'ai en 2014 en tant que transmetteur, et par la suite je suis passée par la voie semi-direct via l'EMHM, toujours dans le cursus de transmettre. Pour une femme dans l'armée, l'objet indispensable, je dirais, moi je suis accro à mon téléphone portable, parce qu'en plus d'être une femme, je suis maman, et du coup j'ai besoin de, même en montagne, même en grande voie ou sur des courses, j'ai besoin de pouvoir rester en contact un petit peu avec la terre. Je dirais son treillis et son arme, au même titre qu'un homme. Vu l'année dernière, comment je m'en suis servie, j'aurais dit un piste debout, c'est hyper pratique. Après le service, vous êtes plutôt à vous entraîner en montagne, à aller boire un verre entre amis, ou plutôt canapé plaid à la maison. Moi j'aime bien partager des moments de convivialité avec mes camarades, mes subordonnés ou même mes chefs, donc je dirais plutôt aller boire un verre. Après le service, je ne suis pas du tout canapé plaid, ça j'élimine d'office cette option-là. Je suis plutôt à aller en montagne, mais avec les enfants, faire des activités avec les enfants en montagne, et régulièrement aller boire un verre avec des amis. Je suis un peu détroit, on ne va pas se mentir. Vous êtes plutôt talons, chaussures de ski ou rangers ? Plutôt chaussures de ski d'hiver, chaussures de montagne, l'été ? Je pense que cette question est intéressante parce qu'elle souligne un caractère fondamental de notre métier, c'est la diversité. Ça veut dire que vous pouvez aussi bien être au bureau, dans la montagne, que sur le terrain. Donc en fait je dirais que je suis chaussure de ski et rangers. Je suis un peu détroit, donc étalon et chaussure de ski et rangers, je pense que ce n'est pas incompatible. Donc voilà, j'arrive très bien quand la situation me le demande à mettre des talons, et puis pour le reste, je m'adapte. Avez-vous une anecdote sur votre carrière ? Oui, oui, oui. Aussi, beaucoup de bons souvenirs, surtout. Notamment l'année dernière, quand j'ai intégré l'école militaire de haute montagne. Donc c'est vrai qu'en tant que première féminine à avoir fait de la M.H.M., un peu de pression quand même. Finalement, super promo, un super encadrement. Ça s'est super bien passé, c'est vraiment une super année. Un moment important qui me revient en tête, c'est qu'il y a un petit peu moins d'un an, j'ai encadré un brevet de skieur militaire. Et ils venaient de finir leur épreuve finale, donc une épreuve qui est physique et assez éprouvante, qui dure entre 3 et 4 heures. Et on leur remettait leur brevet de skieur militaire au sommet de la montagne qui venaient de gravir, donc au milieu du massif des Grandes Rousses. Je me suis souvenu de quand je les avais vus 5 mois avant, quand ils étaient arrivés jeunes civils et qui finissaient aujourd'hui le solnet des trous de montagne. Et j'avais notamment 4 femmes stagiaires sur ce stage, dont une infirmière qui a fini par une mieux classée du stage et qui est arrivée dans les premières au sommet de cette montagne. Un commandité qui a cru en moi et qui m'a incité à passer le concours de l'ENIA, ce que j'ai fait, j'ai réussi. Mais je pensais qu'en tant que femme, ou peut-être par manque de confiance, que ce n'était pas accessible aux femmes de passer officier. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a cru en moi et je le remercie. Et je pense que la moralité de cette anecdote, il ne faut pas lâcher au départ. Oui. ... Abonnez-vous !